Bonjour et bienvenue à HEC Montréal. Ici Émilie et Tanguy. Nous sommes heureux de te présenter l'établissement universitaire qui t'accueillera au cours des prochaines années. HEC Montréal, ce sont deux édifices pour le moment, plus de 13 000 étudiants provenant de 147 pays à travers le monde, 139 programmes d'études, mais surtout un établissement scolaire de renommée mondiale qui offre un climat d'études stimulant et qui forme la relève en gestion depuis 1907. Allons-y d'abord avec un survol des 7 éléments à connaître pour commencer ton parcours à HEC Montréal. Numéro 1. Allez les bleus! Numéro 1. HEC en ligne. Ce portail te donne accès à ton dossier étudiant. C'est là que tu trouveras, tes frais de scolarité, ton horaire, tes salles de cours et d'examen, ton relevé de notes et bien plus. Numéro 2. Zone cours. C'est sur cette plateforme que se trouvent entre autres tes plans de cours, tes lectures obligatoires et recommandées en format électronique, les annonces de tes professeurs. C'est aussi un espace pour la remise de travaux. Numéro 3. Carte étudiante. Tu peux te la procurer en tout temps, mais fais-la vite. Tu en auras besoin pour emprunter des livres à la bibliothèque, pour t'identifier à tes examens et même pour obtenir des rabais étudiants à l'extérieur de l'école, par exemple dans les marchés d'alimentation ou les restaurants. Numéro 4. Carte opus. Si tu te déplaces en transport en commun et que tu es étudiant à temps plein, tu pourras profiter du tarif réduit. Chaque automne, la Société de transport de Montréal se déplace à HEC Montréal pour te permettre de faire ta carte sur place. Sinon, rends-toi au centre de service. Tu n'auras qu'à présenter l'attestation qui se trouve dans ton HEC en ligne. Numéro 5. Les casiers. Tu as deux choix. Si tu es étudiant à temps plein, tu peux réserver une grande case sur HEC en ligne, à condition de la partager avec un autre étudiant en temps plein. Sinon, tu pourras toujours utiliser nos petites cases offertes en libre-service. Apporte ton cadenas. Numéro 6. Le guide étudiant. Il se trouve facilement en ligne sur le site de HEC Montréal. Si tu as une question, il y a de fortes chances que la réponse s'y trouve. Numéro 7. Les services aux étudiants sont là pour t'aider. Ils sont divisés en trois secteurs répartis dans les deux édifices. À Decel, tu trouveras le secteur de l'aide financière qui peut t'aider, entre autres, à postuler pour une bourse d'études. Aussi à Decel, le secteur du soutien individuel t'offre de l'aide, que ce soit du soutien psychologique, du soutien aux études ou si tu te trouves en situation de handicap. C'est à l'édifice Côte-Sainte-Catherine que tu trouveras le secteur de la vie étudiante. Ces professionnels te suivront tout au long de ton parcours à l'école. On parle des journées d'accueil et d'intégration, de ton implication dans la vie associative, jusqu'à la collation des grades. Ils sont aussi là pour aider les étudiants étrangers dans leur démarche d'immigration, par exemple. Une section complète leur est d'ailleurs consacrée sur le site internet pour faciliter leur arrivée et leur intégration au Canada. En fait, tu peux te présenter aux services aux étudiants avec toutes tes questions et ils t'aideront à trouver les réponses. À noter que les services aux étudiants t'enverront une infolettre bimensuelle pour t'informer sur différents sujets importants et sur les événements à venir. Surveille tes courriels HEC. Maintenant que tu es plus familier avec HEC Montréal, prends quelques minutes pour découvrir quelques-uns des endroits qui te serviront de deuxième maison durant tes années universitaires. La zone info, c'est ton premier point de contact. Elle répond aux questions sur les programmes, les choix de cours, les frais de scolarité et les dossiers étudiants. Elle fournit également les documents dont tu as besoin, les relevés de notes, les attestations, les diplômes, etc. Consulte-la en tout temps, même en pyjama depuis ton salon. Les boutiques Co-op HEC. Elles se trouvent dans les deux édifices de HEC Montréal. La Co-op peut autant t'habiller aux couleurs de l'école que te permettre de te procurer tout le matériel obligatoire pour tes cours. Tu pourras aussi y récupérer ta carte étudiante. La bibliothèque de HEC Montréal. C'est un incontournable de l'école. Ces bibliothécaires compétentes et dévouées t'aideront à documenter tes travaux de session et faciliteront ton accès à tous les outils de référence. Tu pourras aussi profiter des nombreux espaces de travail de groupe et de création. Le CEPSOM, le méga-centre d'entraînement en tout genre, te permet de pratiquer presque tous les sports qui te passeront par la tête. Natation, escalade, squash, yoga, sans parler de sa salle d'entraînement. Tu y bénéficieras de tarifs hyper avantageux. Juste en face du CEPSOM, tu trouveras le centre de santé et de consultation psychologique de l'Université de Montréal. Il est destiné aux étudiants du campus. Très utile pour éviter les files d'attente des hôpitaux, la clinique médicale est accessible avec ta carte étudiante. Pour voir le médecin sans rendez-vous, présente-toi dès l'ouverture. Maintenant que ta tête déborde d'informations pratiques, nous te souhaitons un bon succès dans tes études. Et surtout n'oublie pas, les services aux étudiants sont toujours là pour te venir en aide. Sous-titrage Société Radio-Canada